Étudiés en deuxième année de BTS Hôtellerie, ces 26 garçons et filles se destinent principalement à trois métiers. Métiers que nous détaille Arnaud Lemarchand, c'est le directeur du lycée hôtelier de Vienne. Trois grands métiers en fait, c'est les métiers de l'hôtellerie accueil, les étages par exemple d'un hôtel, les métiers du service et de la commercialisation en restauration et les métiers de la cuisine. En sachant qu'ils sont formés pour devenir des cadres dans l'hôtellerie restauration. Logique donc que dans le cadre de leur formation, ils aillent voir visu les métiers sur un bateau de croisière. En l'occurrence, le Costa Magica, un monstre avec 1000 membres d'équipage qui peut accueillir 3500 passagers. Le Costa Magica, sur lequel durant une semaine, ils vont sillonner l'Adriatique tout en découvrant à bord plusieurs métiers. Ça va être en fait tout ce qu'on appelle les arrières, ce que le client ne voit pas forcément. En particulier ce qu'on appelle le Yale Management qui est en fait la gestion des cabines dans un paquebot pour avoir un taux d'occupation à 100%. Il y a des rencontres qui sont prévues avec tous les chefs de service à bord. L'échange se fera uniquement en langue anglaise. Nos étudiants devront en plus parler anglais pour avoir cet échange. Une expérience que les 26 élèves ont hâte de vivre, c'est le cas par exemple de Jérémy, 19 ans. Ça peut être intéressant pour nous parce que plus tard on peut avoir un poste sur un bateau. Donc en tant que steward, évoluer sur un bateau. Donc ça peut être intéressant pour notre avenir professionnel. Ça va être sympa pour la classe, pour nous avant notre diplôme. Rendez-vous donc en juin prochain pour le passage du BTS. En attendant, Marie a 21 ans, est elle aussi impatiente d'effectuer cette croisière. Tous on ne sait pas trop ce que c'est, on n'a jamais fait de croisière. Donc on a vraiment hâte de découvrir les métiers, comment ça se déroule sur le bateau. Je pense que la restauration c'est la même que dans un hôtel. Sauf que là on est sur un bateau de 3500 personnes. Donc les quantités ne sont pas les mêmes. Donc c'est énorme. Pour nous c'est vraiment une super expérience. C'est forcément un plus dans votre formation ? 26 étudiants de BTS Hôtellerie qui vont donc apprendre mais aussi prendre un peu de bon temps durant cette croisière. Ils le méritent car durant deux ans, ils ont préparé minutieusement ce voyage. En participant à des salons et en organisant des soirées, ils ont pu recueillir 12 000 euros, soit la moitié du prix du voyage. C'est vraiment un peu le prix du voyage. C'est vraiment un peu le prix du voyage.